M. le ministre, je voudrais commencer par Ouslo Ak. Juste maintenant, je suis un concitoyen, Abdurrahman Fahl, du SHS. Je vous ai donné un courrier, un licencié, et il considère que ça a été un licenciement abusif. Je vous remercie aussi parce qu'il a un sens à l'Assemblée nationale et c'est bien que je vous ai donné un licenciement abusif et que je vous ai donné un licenciement abusif et que je vous ai donné un licenciement abusif. M. le ministre, à l'instar de mes collègues, je voudrais vous féliciter, vous remercier et vous encourager pour votre courtoisie, votre élégance républicaine. M. le ministre, lorsqu'on parle de tourisme, on parle de ce que nous sommes et ce que nous avons. Or, ce que nous avons, il me semble, va au-delà de ce que l'autre trouve beau chez nous. L'autre, lorsqu'il dit que la mer est un joyau, nous avons l'habitude de le suivre dans nos stratégies et de parler de tourisme balinaire. Il me semble qu'il est important maintenant de regarder notre environnement, ce que nous avons avec nos propres yeux. Et en regardant donc cette réalité que nous avons, ce que nous sommes avec nos propres yeux, nous pouvons peut-être décrypter et voir d'autres beautés. Et d'autres beautés assumées et promues par nous-mêmes pour dénicher peut-être de nouvelles sources de croissance. Et élargir donc l'offre touristique. Et je crois que vous en avez parlé. Mais il y a un problème simplement d'autonomie, un problème de démarche disruptive qui peut amener donc le personnel, votre département ministériel, à voir autrement donc les choses. Mais ce que nous avons aussi, ce n'est pas simplement le tangible, c'est aussi l'intangible. Et l'intangible, c'est le capital spirituel. Lorsque nous posons la question à ceux-là qui font le monde pour du tourisme, ce qui est de plus en plus recherché, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est d'autres façons de vivre et d'autres façons de voir. C'est comment se reconnecter à soi-même, comment être soi-même. Cette quête de sens traverse presque tous les continents, toutes les nations. Or, à ce niveau-là, le Sénégal a absolument quelque chose de grandiose à offrir. Le capital spirituel que je ne conforme pas au capital religieux me semble être un gisement extraordinaire et nous tardons à nous connecter, à connecter notre offre à ce capital spirituel. Lorsque je prends l'Inde, lorsque je prends la Chine, au-delà donc de l'aspect commerce, etc., industrie, ils ont aussi ces nouvelles façons de penser et d'être qui font d'eux en fait de belles destinations et le Sénégal a absolument quelque chose à offrir. Mais pour ça, il faut, je pense, une franche collaboration entre le tourisme et la culture. Je vous interpelle, je ne sais pas quelles sont les plages de coordination, de convergence entre ces deux départements ministériels. Lorsque la culture identifie une beauté chez les Bédiques, chez les Bassaris, chez les Tendons, est-ce que vous, vous arrivez en fait à vous connecter à ces beautés-là, à ces événements, à l'agenda décrit ou arrêté par le ministère de la Culture pour justement faire la promotion du tourisme ? C'est à ce niveau-là aussi que la SAPCO, à ce niveau que l'agence de la promotion touristique, doivent absolument être outillées. Généralement, nous avons l'habitude de voir dans les départements ministériels qu'il y a des directions qui sont là, mais qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas d'autonomie, qui n'ont pas de ressources. Et vous avez élargi la mission de la SAPCO, mais jusqu'à présent, peut-être faute de moyens, on tarde à voir la SAPCO au niveau de cette région-là de Kiedougou. L'aéroport international de Kiedougou, j'ai toujours défendu Kiedougou, région de Kiedougou, comme étant la future capitale du Sénégal. Malheureusement, nous sommes encore là, il y a Diamniadio, mais plus d'audace et de vision auraient amené peut-être les décideurs au niveau de ce pays-là de migrer vers Kiedougou pour en faire une région donc importante et peut-être pas, pourquoi pas, une capitale. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, nos visions se croisent parce qu'il est question, je pense, d'ériger un aéroport international à Kiedougou. À quand cet aéroport international de Kiedougou ? Et dans le compte-rendu que j'ai lu tout à l'heure, vous parlez des autres aéroports sans cet aéroport international. Est-ce que vous êtes en phase avec le ministre des Finances qui l'autre fois disait que c'est calé, c'est arrêté ?